Hello, hello tout le monde, bienvenue sur Get Up Stand Up. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de Nafisa Toutiam, en direct de la piste connectée Marie-Josée Pérec du Krebs, aux Abîmes, en Guadeloupe. Nafisa Toutiam, jeune athlète bruxelloise d'une mère belge et d'un père sénégalais. Elle commence l'athlétisme vers l'âge de 7 ans et devient rapidement spécialiste des épreuves combinées. Sa discipline ? L'heptathlon. À mi-chemin entre le décathlon et le pentathlon, l'heptathlon féminin se compose de 7 épreuves, le 200 et 800 mètres, le 100 mètres haies, les sauts en hauteur et en longueur et les lancers de poids et de javelots. Elle devient élite à 14 ans et va rapidement, au fil de ses années cadets et juniors, se qualifier pour les compétitions internationales et continentales. D'ailleurs, à cette échelle, elle remporte sa première médaille d'or avec le titre de championne d'Europe junior en 2013, Arietti, où brillera également un certain Willem Belosian. Elle monte en puissance et elle s'est manifestée ces dernières années comme une des révélations du sport belge à l'image du trophée IAAF de l'athlète de l'année qu'elle remporte en 2017. Car, oui, la consécration précédente n'est pas moindre. Alors que personne ne l'attendait, Nafisa Tuthiam est sacrée championne olympique au jeu d'été 2016 à Rio, devant la tenante du titre, Jessica Ennis-Hill. Et après, comment dire, elle enchaîne. Championne du monde à Londres en 2017, championne d'Europe à Berlin en 2018, médaillée d'argent au championnat du monde en 2019. Elle prépare actuellement les JO de Tokyo qui auront lieu en cet été 2021 et qui sait, pareil 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir Nafisa Tuthiam qui est venu se préparer pour Tokyo 2020, enfin 2021, en Guadeloupe. Moi, c'était ma première fois en Guadeloupe, donc je ne savais pas du tout comment c'était. Déjà, franchement, c'est magnifique. Forcément, ça nous change vraiment le décor. Dès qu'on est arrivés, on était tous émerveillés. En plus, la météo qui est vraiment super. On a quand même visité quelques endroits. Après, on n'a jamais pu vraiment rester très longtemps parce qu'on a le dimanche de repos sur la semaine, donc c'est le seul jour où on pouvait un petit peu bouger devant la gauche. Un endroit que je trouve vraiment magnifique, c'était la casquette des écrevisses. La plage où on a été hier, c'était pour Louis. C'était vraiment beau. Mais ouais, on a vu plein d'endroits. La douche aussi, c'était sympa. On a fait des belles photos. Donc on a vu vraiment des endroits super sympas. Je pense que de nature, même en dehors de l'athlète, je suis quelqu'un de relax. Je ne suis pas quelqu'un de stressé en général. J'aime que les choses soient bien organisées. Donc je m'y prends vraiment en avance. C'est aussi ça qui me permet de ne pas avoir le stress. Moi, je suis une compétitrice. J'adore la compétition. C'est vraiment ça qui me motive. Quand j'arrive dans un stade, je n'ai pas peur. Il y a toujours un peu de stress, un peu d'excitation. Mais c'est un bon stress. Mais moi, je suis juste contente de pouvoir concourir avec les meilleurs. Et c'est ça qui me motive, même à l'entraînement. C'est de m'imaginer en compétition. D'avoir un public devant moi, d'entendre le bruit dans le stade. C'est ce que j'ai toujours connu, en fait. L'athlée, les pistes d'athlée. Donc je suis vraiment à l'aise, en fait. Quand je suis dans un stade. Non. Je ne suis pas sûre que... Enfin, ça arrive pour que c'est un athlète. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Mais moi, ça va faire 20 ans que je fais de l'athlée. Je suis devenue élite quand j'avais 14 ans. Donc ça va faire 13 ans maintenant. Tu entraînes tous les jours pendant 13 ans. Ce serait mentir de dire que tous les jours, à chaque entraînement, j'étais contente d'y aller. Non, il y a des jours où on reste des êtres humains. Au final, il y a des jours où tu ne te sens pas bien. Il y a des jours où tu penses à autre chose. Tu as d'autres problèmes. Où tu n'es juste pas d'humeur. Donc comme tout le monde, il y a des jours un peu moins bien. Après, le sport le plus important, c'est d'être régulier, en fait. Donc que ça aille mal ou que ça aille bien, il faut quand même prendre ses affaires. Il faut quand même y aller. Après, le plaisir n'est pas là tous les jours, mais quand même, la plupart des jours, je suis content d'y aller. Parce que je sais que j'ai de la chance de pouvoir vivre de ma passion. Et voilà, pour moi, c'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que l'athlée, ça puisse être mon sport, que je puisse en vivre. D'aller aussi loin que j'ai été jusqu'ici. Donc j'essaie de me rappeler que même si des fois c'est dur, c'est une chance. Moi, j'ai commencé à l'athlée quand j'avais 7 ans. Donc forcément, comme tous les enfants, c'était pour faire du sport, être avec d'autres personnes, me dépenser, etc. Puis ça a commencé... J'ai commencé à vraiment m'entraîner sérieusement quand j'ai eu 14 ans. Donc là, j'ai commencé à faire des sacrifices, à voir moi, mes amis, à être vraiment focus plus sur l'entraînement. Mais franchement, à l'époque, je n'aurais jamais imaginé être champion olympique. Même avant d'arriver aux Jeux olympiques, c'était un rêve vraiment inatténiable pour moi. Je ne pouvais pas m'imaginer que ce genre de choses arrive à une personne comme moi. Pour moi, j'allais avoir une vie normale. Je faisais mon sport et je n'osais pas vraiment avoir des grands rêves comme ça. Je faisais juste mon truc et je travaillais dur. Je faisais beaucoup de sacrifices. Très tôt, je savais que pour être meilleur, il fallait que je travaille dur. Mais même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer être championne du monde, championne olympique, championne d'Europe. Moi, j'étais super contente parce que les Jeux, c'est un point d'objectif pour tous les athlètes. J'avais 21 ans, c'était mes premiers Jeux. J'étais vraiment contente d'y être déjà. J'avais pour objectif, je me disais top 8, top 5. Si j'arrivais à avoir un top 5, ce serait vraiment bien. Et voilà, j'arrive au jeu et forcément, les regards ne sont pas sur moi. On regarde les autres, donc c'est plus facile. Tu n'as pas la pression. Tu fais ton truc de ton côté. Et je savais, toutes les performances que j'ai faites au jeu, je savais que j'en étais capable. J'ai fait des records qui étaient atteignables pour moi depuis déjà un petit temps. Mais de faire tout dans le même heptat et surtout au jeu, c'est ça, c'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Au final, le seul secret, c'est l'entraînement et c'est de travailler dur. C'est ce que j'ai fait toutes ces années. Et comme j'ai dit, c'est des records. Je n'ai pas explosé mes records dans chaque épreuve. C'était souvent des petits records, un tout petit peu. Mais je pense que tout simplement, ça a été l'entraînement, une très bonne programmation de la part de mon coach. Et ce coup de boost d'être au jeu et de me dire que j'avais la chance d'y être et qu'il fallait que je me donne à fond. Et puis le fait que je suis une compétitrice aussi et que très souvent en compétition, j'arrive à me dépasser. Au début, ça a été compliqué. Parce que la Belgique, c'est un petit pays, on n'a pas de grosses dégrégations quand tu arrives en championnat. Donc c'est vrai que dès l'année d'après, où je suis arrivé en championnat du monde, j'ai très bien senti la pression qu'il y avait sur moi. Et le fait que tout le monde attendait de moi que je gagne en fait. Et c'est difficile de se dire, quand tu arrives en compétition, il faut que je gagne parce que si je ne gagne pas, je vais décevoir tout le monde. Donc ça, c'était vraiment très dur. Surtout à Londres, la première fois. Après, c'est vrai que ça fait partie du jeu et avec des années, j'ai appris à mieux le vivre. En tout cas, à faire avec. Donc finalement, je ne fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. L'athlée, c'est ma passion depuis toujours toute petite. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué. En fait, dès le début, j'ai essayé de... En fait, c'était marrant parce que quand j'ai gagné la médaille d'or au jeu, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « ouais, tu vas voir, ta vie, elle va changer, elle ne sera plus jamais pareil ». Et au début, j'ai eu peur. Je me suis dit « mais moi, je n'ai pas envie que ma vie, elle change ». Pas du tout. Et je crois que du coup, quand je suis rentré en Belgique, dès le début, j'étais très à protéger ma vie, ma vie privée. Je ne voulais pas que les choses changent. Et en fait, je me suis rendu compte que ça dépendait en grande partie de moi. J'ai toujours été quelqu'un de discret. Puis je pense que chacun a son jardin secret. Et je n'ai pas spécialement envie de parler de choses personnelles. Donc, quand le journaliste me pose des questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre, j'explique que je n'ai pas envie d'en parler. Mais c'est vrai que forcément, les gens ont envie de te connaître. Ils ont envie de savoir des choses sur toi. Et il faut connaître ça. Il faut déterminer sa propre limite, en fait. Il y a certaines personnes, ça ne te dérange pas de partager des choses. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, j'ai juste posé ma limite. Et une fois que c'était fait, c'était plus facile. Mais je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. J'ai reçu plein de messages super sympas. Puis voilà, en compétition, il y a le public belge qui est toujours derrière moi. Donc, ça fait super plaisir. J'essaie de prendre le bon côté et le mauvais côté. Parce que forcément, il y a toujours des gens qui critiquent. Ou qui trouvent des choses à dire. Ça, j'essaie d'ignorer. Donc voilà, je fais un tri. Oui, je dirais que j'en ai pris conscience avec le temps. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, il faut s'en rendre compte. Moi, la chose qui m'a marquée, je dirais, c'est le mémorial Van Damme, la finale de Diamond League. Depuis que je fais de l'athlée, avec mon club, j'y ai été chaque année. À la sortie des athlètes, à demander des autographes. Et en fait, ça m'a fait bizarre de passer de l'autre côté. D'être l'athlète à qui on demandait des autographes. C'est un peu là où j'ai eu juste des clics. Après, moi, je me suis toujours dit si je peux inspirer les gens. Si je peux être un modèle, leur donner envie de faire du sport ou de démarrer un projet. Ou se donner un fond dans... Qu'importe ce qu'ils veulent faire. C'est cool. Mais je ne veux pas changer mon comportement. Ou faire attention à ce que je dis. Ou à ce que je fais. Pour être cette image que je sois. Donc voilà, je dirais ce qui je suis. J'essaie d'être naturel. De dire ce que je prends, de faire ce que j'ai envie de faire. Et franchement, tant mieux si ça correspond à des jeunes. Et que ça leur donne envie de se donner à fond dans quelque chose. Mais en gros, mon rôle avec UNICEF, en tant qu'ambassadrice d'UNICEF Belgique. C'était d'essayer de donner mon image. Et de faire passer un message à travers mes réseaux sociaux. A des gens qui n'ont peut-être pas forcément les informations. Essayer de prêter mon image à quelque chose de plus grand et plus important que le sport. Parce que je pense que... En plus, les enfants, ça touche tout le monde. Quand on m'a posé la question, j'ai pas eu d'hésitation. Parce que je crois que c'est important pour chacun. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et je me rends compte que... Même si la pierre que j'apportais à des filles, c'est toute petite. Si je peux faire une petite différence, même si elle est minime. Il faut que je le fasse. Je pense que le plus important, c'était que j'étais motivée. J'avais vraiment envie d'avoir un diplôme. Moi, j'ai été élevé avec l'idée qu'il faut que je sois indépendante. Il faut que je puisse me débrouiller tout seul quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'une éducation, c'est pas forcément un diplôme. Mais une formation ou quelque chose que tu es capable de faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas te retirer quoi qu'il arrive. Donc pour moi, c'était important de... Même si le sport allait bien à ce moment-là, tu ne sais jamais comment ça peut évoluer. Juste une blessure ou même juste tu plafonnes, tu ne peux plus faire de performance. C'est important pour moi d'avoir quelque chose à côté. Puis voilà, en Belgique, l'athlétisme de haut niveau, ça reste à l'athlétisme de haut niveau. Donc je savais très bien que même si j'avais un contrat pendant mes arrêts de carrière, le jour où ça se termine, il faut que je puisse travailler. J'ai envie de le faire dans quelque chose qui me plaît. Donc pour moi, c'était vraiment important. Et même si c'était dur, il y avait cette motivation toujours derrière qui me poussait à continuer. Même après, on m'avait aidé aux Jeux Olympiques. J'avais commencé ce truc-là et j'ai envie de le terminer. Moi, j'ai commencé à m'entraîner avec mon coach, j'avais 14 ans. Si j'ai commencé à m'entraîner avec lui, c'est parce que justement, je voulais faire des épreuves combinées. Et en Belgique, il n'y avait pas beaucoup de coach, surtout dans ma partie du pays, donc la partie francophone, qui entraînait des épreuves combinées. Donc Roger, c'était vraiment la meilleure option pour moi. Et du coup, j'ai déménagé à Liège, j'ai décidé de faire mes études à Liège. Donc j'ai un peu bousculé un peu tout dans ma vie pour pouvoir m'entraîner avec lui à partir de mes 18 ans. Et les résultats sont arrivés, on avait une bonne entente. Après, on n'est pas d'accord sur tout, je pense que c'est impossible d'être d'accord sur tout. On reste deux personnes différentes, on est aussi de deux générations aussi fort différentes. Mais en tout cas, sa façon de travailler me correspondait bien. Et voilà, les résultats en parlaient d'eux-mêmes. Donc je n'ai jamais senti le besoin de changer d'entraîneur. Forcément, il y a des choses qui ont changé ma façon de m'entraîner. Dans la façon dont lui m'entraîne, on a ajouté beaucoup de choses sur les côtés avec les années en fonction des besoins. Mais voilà, on est une équipe qui fonctionne. Et tant que ça fonctionne, j'espère que ça continuera à fonctionner pendant de nombreuses années. Pour moi, il n'y avait pas de raison de changer. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Donc voilà, moi je ne pense pas à mes concurrentes, je les verrai sur la piste et on fera chacun un autre truc. Mais tout ce qu'on ne peut pas contrôler, je pense qu'il ne faut pas se torturer l'esprit avec ça. C'est vrai que c'est totalement différent d'il y a cinq ans. Après, avec les années, j'ai eu l'habitude, avec le championnat du monde, j'en ai drop, où j'avais déjà un statut qui avait changé, d'avoir une idée de ce que c'est. Donc je gère mieux cette pression et le fait d'être vraiment attendu. Mais j'essaie de ne pas trop penser à ça en fait. J'essaie de, comme avant Rio, vraiment me concentrer sur moi, sur mes entraînements, sur mes performances. Je sais que je suis beaucoup plus fort qu'il y a cinq ans et que je peux vraiment faire des grandes choses. Et tout ce à quoi je pense, c'est rester en bonne santé, ne pas me blesser, continuer à travailler bien. Et voilà, jusqu'à ce que tout se passe bien. Donc je me projette pas trop loin. Je vais un jour à la fois, forcément toujours avec Tokyo dans le fond de ma tête. Mais tout ce qui est pression et les attentes des autres, ça arrivera bien assez vite. Donc je préfère pas trop y penser en avance. Franchement, non. Moi, ce que je me dis, c'est que Tokyo, ça arrivera une seule fois. C'est ma chance. Et puis le début de ma carrière, je me suis toujours dit que j'aurais le bon âge à Tokyo. Rio, je ne m'attendais pas parce que j'étais encore jeune. Et on a toujours pensé avec mon coach que mon pic, ce serait à Tokyo. Et je le pense toujours. Et je sais que je suis capable, comme j'ai dit, de faire des grandes choses. C'est le seul truc que j'ai en tête. De ne pas avoir de regrets, en fait. Parce que j'ai travaillé tellement dur, je fais tellement de sacrifices. J'ai envie de le faire pour moi, pas pour l'histoire. Une fois que je suis parti, je suis parti. Donc que les gens s'en rappellent, c'est cool. Mais ça ne m'aidera pas à dormir. Ce que je veux, c'est que tout ce que j'ai fait, ça paye. A chaque fois que je rentre en compétition, ce que je veux, c'est d'avoir aucun regret, peu importe ce qui se passe. Savoir que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et pouvoir quitter le stade en me disant, voilà, tu es première ou tu es deuxième ou tu es dixième ou tu n'as pas terminé, mais tu as fait tout ce que tu pouvais toute l'année. Toutes ces années, tu as travaillé dur. A chaque moment, tu as fait ce qu'il fallait. Là, tu étais sur la piste, tu t'es donné à fond de la première à la dernière minute. Quoi qu'il arrive, là, tu ne peux pas avoir de regrets. Tu pourrais dormir sur mes deux oreilles, c'est tout ce que je veux. C'est vrai que pendant des années, j'avais l'université et l'athlée. Je ne faisais pas grand-chose entre les deux parce que je me levais, j'allais à l'UNIF. Puis quand j'avais terminé, j'allais m'entraîner, je revenais, je mangeais, je dormais. C'était à peu près la même chose sur les jours. J'ai terminé mes études il y a un an, mais ça a concordé avec l'apparition du Covid dans nos vies. Du coup, c'est un quotidien un peu bizarre. Il y a eu le confinement. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire sur le côté de l'athlétisme. Parce que moi, je suis quelqu'un de... J'ai toujours besoin d'être occupé, de construire des trucs, de sentir que j'avance sur différents plans. Malheureusement, jusqu'ici, c'était avec l'école. Malheureusement, depuis le Covid, j'ai juste le sport. Tout le reste au côté, c'est à l'arrêt. Donc voilà, mes journées, en gros, c'est entraînement, entraînement, entraînement et voilà quoi. C'est vrai que c'est une question que nous a souvent posée l'année dernière, avec l'annulation des jeux, etc. Je pense que ça a été surtout compliqué, quand il y avait beaucoup d'incertitude. Il ne faut pas savoir si les jeux allaient avoir lieu, etc. Et de devoir continuer à s'entraîner, mais je ne savais pas trop comment. Je dirais qu'à partir du moment où les jeux ont vraiment été annulés, ça a été beaucoup plus facile, parce que dans ma tête, je pouvais me dire, bon, ce ne sera plus au 2021. J'avais mon objectif, je savais la période de temps que j'avais entre, et je pouvais faire un plan et m'entraîner. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir mon objectif, d'avoir le plan, et puis je ne me pose pas de questions. Donc, ça a été bizarre, mais pour moi, ça n'a pas été trop compliqué, heureusement. En tout cas, pour le moment, Tokyo, c'est vrai que ça a toujours été le gros objectif. Après, c'est clair que moi, j'ai envie de continuer à l'athlée. Ce que je me suis toujours dit, c'est que j'ai envie de voir le plus loin où je peux aller, et le jour où je sens que vraiment j'ai atteint mon maximum et que je ne peux plus aller plus loin, je crois que c'est le jour où la motivation partira et je crois que là, j'arrêterai avec l'athlée. Après, je pense que j'en suis encore loin, je pense que je peux encore faire de belles choses, comme j'ai dit. Mais en tout cas, Paris 2024, j'espère que j'y serai. Après ça, on verra, je crois que Paris 2024, j'aurai 30 ans. Donc, après ça, je pense qu'on m'avisera année par année. Là, c'est vrai que c'est un peu flou, je ne sais pas trop. J'aimerais quand même bien rester au contact du sport, parce que je crois que j'aurais du mal à totalement rompre avec l'athlée, parce que j'y connais ça toute ma vie. Donc, voilà, mais je pense que je verrai à la fin de ma carrière les opportunités qui s'offrent à moi. Et voilà, moi, je suis intéressé par plein de choses, donc je verrai bien ce qui me plaît le plus. J'ai aussi mon diplôme en géo, que je pourrais continuer, essayer d'aller plus loin, travailler dans la géo, je ne sais pas. Donc, franchement, je me dis que je verrai, mais c'est vrai que c'est un peu flou pour moi. Des fois, c'est un peu une source de stress, je me dis, qu'est-ce que je vais faire après ? Parce que ce n'est pas encore déterminé, mais les choses changent, peuvent changer tellement vite. Je me dis que je verrai ce que j'ai envie de faire à ce moment-là où j'en suis, même au niveau familial. Est-ce que j'aurais envie de démarrer une famille ou pas ? Donc, je verrai. Franchement, à travers les années, j'ai eu des moments difficiles, des blessures, des moments où dans la tête, c'était aussi plus compliqué. Et même si, souvent, la presse a la critique plus facile que le public. Et le soutien que j'ai reçu sur les réseaux sociaux, les messages qu'on m'a envoyés, souvent, ça m'a vraiment reboosté, me dire que la plupart des gens sont avec moi et ils veulent te voir réussir et ils ne veulent pas te descendre. Donc, comme j'ai dit, je prends le négatif, je le laisse de côté. Et j'ai eu tellement de soutien ces dernières années. Des gens, même quand je suis venu de Rio, que je ne connaissais pas, qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré sur le podium avec moi, pour moi, c'était dingue, en fait, de se dire que des gens qui ne t'ont jamais rencontré peuvent être aussi heureux pour toi. Franchement, c'est beau, donc, ouais, franchement, ça fait plaisir. C'est cool. Je pense qu'elle est grande. Après, dans le haut niveau, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si j'aurais envie d'être coach dans le haut niveau. Parce que de voir ton athlète et de rien pouvoir faire dans les grands championnats, je crois que je serais morte de stress. Mais, en tout cas, dans un petit club, là où j'habiterais, bon, là, pour le moment, j'habite à Liège, mais, ouais, coacher les jeunes, j'aimerais bien. Ce serait cool. En tout cas, comme j'ai dit, rester dans l'athlète. Peut-être pas le haut niveau, mais l'athlète est tout court, ouais. Moi, franchement, j'ai déjà dit à mon compagnon que j'aimerais bien qu'on vienne pour les vacances parce que j'ai vu des chouettes en droit, mais je pense que je n'ai encore rien vu. Là, on n'a que un jour par semaine. On peut aller un peu visiter. Donc, moi, j'aimerais bien revenir, mais sans les entraînements, quoi. Juste profiter et visiter. Mais quand, je ne sais pas. Ok. Ok, merci, merci. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501